Bonjour à tous, c'est un fan de vie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci pour découvrir les 3 nouveaux jeux One Piece qui vont sortir et qui ont été annoncés officiellement. Il va y avoir des sorties à la fois sur mobile mais également sur console, on va découvrir ça dans cette vidéo. Et il y en a un en particulier qui m'a mis une vraie baffe et pour le coup, regardez-moi ce Zoro. On va d'abord commencer avec ce One Piece Project Fighter qui avait été annoncé il y a de ça un an. On a eu ensuite encore du gameplay il y a de ça très peu de temps et pour le coup, j'ai pris ma baffe. On va analyser ça ensemble. Donc voici One Piece Project Fighter qui va sortir sur mobile. Regardez les graphismes, regardez les graphismes. Mioque, incroyable, les petits effets, les éclairs. On appuie, il y a du QTE, c'est intéressant. Est-ce du tour par tour ou pas ? Eh bien non, regardez, ce n'est pas du tour par tour. On doit taper un petit peu comme One Piece Fighting Face, sauf que là on est en angle de caméra de côté. Et là, hop, QTE, bim. La cinématique, elle est vraiment impressionnante. Mais regardez-moi les graphismes. Je suis scotché. Je suis scotché. Là c'est... Waouh. Waouh. On arrive en 2022. Là effectivement, on prend une claque. Oh la 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 la, c'est sublime. C'est sublime, les effets, l'impact du coup, c'est sublime. Oh la la la, Zoro, oh la la. Puis Mioque là, on sent la brutalité de son attaque. Et là, hop, on repasse encore en combat. Zoro qui se relève, bim, l'attaque. Oh la la, oh la la, oh la la, magnifique. Oh la la la, hé, franchement. Luffy qui hurle, parce qu'il voit que Zoro, du coup, il est en PLS. Comme dans le manga, on connaît. Le fameux combat de Mioque contre Zoro. Je serai le meilleur sabreur. On connaît également. Là, franchement, c'est époustouflant les graphismes, les gars. Franchement. Donc ça, ça sort sur mobile. One Piece Project Fighter. Sur mobile, développé sous licence officielle par Bandai Namco. Shanghai, vous allez voir, voilà. Et là, on a un deuxième trailer qui avait été justement dévoilé il y a de ça un an. Au cas où, pour ceux et celles qui n'avaient pas vu, vous allez le voir. Voilà, ça reprend un petit peu. Voilà, là, on a vu le combat de Zoro contre Mioque. Qui est sorti de ça il y a très peu de temps, récemment. Et là, du coup, ça, c'était le trailer qui nous montrait un petit peu l'univers de ce Project Fighter. Et on peut remarquer quand même que les graphismes ont évolué avec ce nouveau trailer entre Zoro et Mioque. Et voilà, là, tu vois, quand tu vois Luffy comme ça. Oh, non, 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 non. Graphiquement, c'est beau. Graphiquement, c'est chouette. C'est joli. Et regardez, là, on voit Luffy qui se tape. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Alors, je ne critique pas le tour par tour parce que ça, voilà, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Là, ce n'est pas du tour par tour. Donc, moi, en fait, quand ce n'est pas en tour par tour, j'ai l'impression que les combats sont beaucoup plus dynamiques. Ça a du panache, ça a du punch, tu vois. Après, voilà, c'est peut-être mon ressenti à moi en tant que joueur. Chacun, voilà, tiffe les jeux à sa manière. Mais voilà, quand on doit appuyer, voilà, des touches et tout ça, j'ai l'impression d'avoir la maîtrise du personnage. Je ne sais pas si certains me comprendront. N'hésitez pas, d'ailleurs, à le dire dans l'espace commentaire. Tandis que le tour par tour, j'ai l'impression que des fois, maintenant, ça casse un petit peu le combat. Tu dois attendre, tu attends ton tour, etc. Il attaque, tu attaques, etc. Là, voilà, c'est toi tout de suite. Bim, bim, bim. On y va. Là, voilà, la pose de Myok. Là, on avait revu. Vous voyez, là, Zoro face à Myok. Eh bien, je trouve qu'avec le... Là, c'était intéressant. L'esquive avec le dash, franchement, très, très intéressant. Eh bien, je trouve que graphiquement, ça a évolué. Le jeu était encore en cours de développement. Graphiquement, ça a vraiment évolué. Donc là, voilà pour ce Project Fighter. Ça ne s'arrête pas là. Comme je vous ai dit, il y a trois nouveaux jeux One Piece qui arrivent. Donc là, je vous ai montré celui vraiment qui m'a explosé la rétine. Parce que clairement, j'ai pris ma baffe. Je le trouve super chouette. Dites-moi vous aussi dans l'espace commentaire Project Fighter ce que vous en pensez. Sauf que, attention, il y a une petite bémol. C'est développé par Bandai Namco. Super ! Lissance officielle et tout. Shanghai. Et là, en fait, je grince un petit peu des dents. Parce que finalement, c'est un jeu chinois. Et du coup, on sait très bien que les jeux chinois, il y en a beaucoup qui ne sortent pas en France. Qui n'ont pas de version globale. J'ose espérer que pour la qualité de ce jeu, Bandai, s'il vous plaît, s'il vous plaît, essayez de nous le sortir en France. Voilà. Je vous le dis, j'ai contacté Bandai Namco. Comme, voilà, je suis en partenariat avec eux. Voilà. Je leur ai demandé beaucoup plus d'infos sur ce jeu. J'ai fait comprendre comme quoi, nous, c'est ça qu'on demande. Pourtant, vous le savez, je kiffe One Piece. Je kiffe vraiment la licence One Piece. Mais je ne suis pas le fan incontesté comme certains qui sont pro One Piece. Là, je le dis en toute objectivité. Ça, là, ce qu'on voit sur l'écran, incroyable. Vraiment, j'ai pris ma claque. Et ça, franchement, si ça sort, j'y joue tous les jours. J'y joue tous les jours. Mais j'aimerais une version globale. Pas comme One Piece Fighting Pass où, là, malheureusement, on n'avait pas eu de version globale. Et c'est bien dommage. Regardez ça, franchement. Voilà. Ça, ça me donne envie. Voilà. Ça, tu vois, Project Fighter, One Piece, comme ça, ça me donne envie. Maintenant, on va passer à un autre jeu. Autre jeu One Piece, également, sous licence officielle, qui a été annoncé. Il s'agit de One Piece Dream Pointer. Vous allez le voir. Donc, là, on n'est plus en format paysage sur le téléphone. Là, on est comme Seven Dilly Things. Voilà. On va y aller. Voilà. Comme Nanatsu no Taizai. Ça me fait penser également à ce jeu-là. Seven Dilly Things, Grand Cross, je crois. Alors, c'est moins ma tasse de thé. Mais par contre, ça a l'air vraiment beau. Regardez bien. On va regarder. Et là, du coup, c'est ça qui est intéressant. Et vous avez vu, je vous ai fait un condensé de vidéos. J'aurais pu vous sortir trois vidéos, etc. Mais ce n'est pas le but. Moi, j'ai vraiment envie de vous faire kiffer. Qu'on découvre un petit peu les trois. Qu'on fasse des comparaisons de graphismes, etc. Déjà, ce qu'on peut voir graphiquement, c'est chouette. C'est joli. Mais j'ai quand même une petite préférence pour Project Fighter. Vous me direz également. Après, ça reste beau. Mais au niveau de la texture, des couleurs. Vous voyez les cheveux. Voilà. L'animation est chouette. L'animation, quand il court et tout, c'est chouette. Mais j'ai une petite préférence pour Project Fighter. Voilà. Après, ça, c'est les bouts, les couleurs. Et j'aimerais également connaître votre avis. Donc, voilà. On le voit un petit peu. Des ennemis qui apparaissent. Le fil qui s'arrête. Du coup, là, c'est parti. Il va falloir faire face. Et là, on peut le voir. Incroyable. Incroyable. Voilà. Il y a des effets. En plus, il y a des écritures manga. Tu vois, c'est vraiment intéressant. Comme ça, on se plonge dans l'univers manga. Mais il est beau. Le jeu, il est beau. Attention. Franchement, regardez encore une fois. On est sur mobile. On est sur mobile. Est-ce que vous vous rendez compte de la baffe qu'on est en train de prendre en 2022 ? Tout ça, ça va sortir, les gars. Ce n'est pas des spéculations, je ne sais quoi. Délique, foireux. Non. Ça, c'est des jeux officiels qu'ils vont sortir. Miyok extraordinaire. Oh, Shunks. Shunks le roux. Il donne le chapeau à Luffy. Il avait perdu son bras à ce moment-là. Les souvenirs. Les souvenirs. Incroyable. Donc, voilà. Là, on est sur quelque chose de ouf, quand même. On peut le voir. Sauf que, par contre, en termes de gameplay, c'est... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça du tour par tour. Mais, en gros, vous avez des espèces de cartes dans vos mains. Un petit peu comme les cartes, voilà, de Dragon Ball Legends. Vous avez des cartes. Vous devez appuyer. Et, en fait, vous avez le fil qui fait des attaques. Il fait une attaque. Il s'arrête. Et ensuite, tu rappuies une carte. Il fait une attaque. Il s'arrête. Voilà. Ça casse un petit peu le rythme. Voilà. Par contre, dans One Piece Project Fighter, que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est vous. Vous appuyez les touches et tout. Tu dois escliver. Tu dois faire des dash. Tu as vraiment la maîtrise de ton personnage. Donc, voilà. Ça, c'est encore un jeu mobile. One Piece Dream Fighter. J'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation. Je n'en sais rien. Mais voilà. Mais ce n'est pas tout. Là, je vous ai montré deux jeux mobiles. Je vous ai dit qu'il y a également un jeu console qui va sortir. Il s'agit de One Piece Odyssey. Voilà. Ça, c'est le jeu console. Et là, ça va être intéressant. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça va être du tour par tour. Donc, tour par tour sur console. J'ai un petit peu de mal. Oda. Voilà. L'auteur. Et on va regarder un petit peu. Voilà. On analyse. Voilà. Bandai Namco. Encore Bandai Namco. Ça, par contre, ça sort en France également. Ça, ça sort. Voilà. C'est Bandai Namco qui développe ça. Ça va sortir dans le monde entier. Donc, là-dessus, il n'y a aucun souci à se demander. Est-ce qu'on va avoir une globale ou quoi ? On n'est pas sur mobile. Mais voilà. RPG. Et là, on a les graphismes. Bon. Bon. Soyons honnêtes et objectifs, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est plus joli sur mobile ou sur console. Soyons honnêtes. Je vois bien qu'on aime bien One Piece parce qu'en fait, j'ai vu de tout et de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. L'animation est chouette. C'est cool. Mais graphiquement, regardez la texture. C'était mon frérot Trivax qui avait dit sur Twitter, ça manque de sel shading. On n'a pas l'esprit animé. Regardez. Les graphismes, je ne retrouve pas l'esprit animé. J'ai l'impression de voir du jump force, tu vois. En figurine, un peu patamodé. Voilà, c'est gros mythes, tu vois. Graphiquement, c'est en dessous des jeux mobiles. Je suis objectif dans ce que je dis, les gars. Voilà, j'espère que certaines personnes pourront faire des critiques s'ils ne sont pas d'accord avec moi. Mais des critiques constructives, s'il vous plaît, dans l'espace commentaire. Mais graphiquement, c'est en dessous. Après, ça a l'air intéressant, je ne dis pas. Voilà, le côté RPG, tout ça, moi, ça m'attire. Je le ferai. Je pense que je vais y jouer. Mais, même si je vais y jouer, force est de constater que, voilà, graphiquement, c'est en dessous des jeux mobiles que je viens de vous montrer. C'est en dessous de Project Fighters et de loin. Et de loin. Donc, voilà. One Piece, Odyssey. Ok, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est, voilà. Ça a l'air intéressant, mais graphiquement, c'est en dessous. PS5, PS4, Xbox Series X, Series S et également sur PC. Développé par Bandai Namco, officiellement. Par contre, j'ai envie de vous remettre ça. Clairement, c'est celui-là. Moi, c'est celui-là qui m'a marqué. Donc, là, vous avez vu l'Odyssey. Et du coup, je vous remets quand même le Project Fighter pour que vous compreniez vraiment la différence des graphismes. Là, regardez graphiquement sur mobile. Là, c'est l'anime. Je suis désolé. Là, pour moi, c'est de l'anime. Voilà. On est sur un truc représentatif et fidèle à l'anime. Regardez, c'est propre. Ça, c'est style de ouf. Et franchement, incroyable. Hop, le rapport de force. Le QTE qui te met vraiment dans l'ambiance, dans la cinématique. Comme ça, tu as une cinématique dynamique. Tu dois appuyer le QTE et tout. Il fait ses enchaînements. Il fait ses attaques Zoro face à Miope. Miope qui esquive à chaque fois les attaques. Enfin, du moins qu'il est contre. Voilà. Là, on est sur quelque chose de lourd. Regardez-moi ça. Là, franchement, je ne me remets pas. Ça, ça m'a mis une claque. Ça, ça m'a mis une claque. J'ose juste espérer. Il faut sortir en France. Voilà. Je veux une version globale. Je veux vraiment une version globale. Là, le level est beaucoup trop haut pour ne pas se permettre de nous sortir en France. Là, franchement, c'est incroyable. J'ai envie d'y jouer tout de suite, les gars. J'ai envie d'y jouer tout de suite. Vraiment, je prends ma baffe. Oh là là. Extraordinaire. Et pourtant, je vous le dis. Je ne suis pas le fan incontesté de One Piece. Je kiffe. Mais ce n'est pas non plus le top 1 manga pour moi. Tandis que je sais qu'il y a des fans qui kiffent One Piece plus que tout. Et ça, je peux le comprendre. Du coup, je n'imagine même pas leur enthousiasme. Mais quand ils vont voir ça, du moins s'ils l'ont déjà vu ou s'ils vont le découvrir dans cette vidéo, n'hésitez pas. Et puis les petits pouces bleus, les amis. Les petits pouces bleus en mode Genki-Dama. Même si on est sur du One Piece. Et abonnez-vous également à la chaîne. Donc voilà. Project Fighter. Franchement, c'est ce qui m'a mis une claque. Voilà. Et c'est Bandai Namco Shanghai. Donc voilà les amis. Sur ce, on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner. On joue à beaucoup de jeux mobiles. Principalement Dragon Ball Legends. Et d'ailleurs, Dragon Ball Legends, il y a de la concurrence qui arrive. Ils ont peut-être du souci à se faire. Ça aussi, je pense qu'on pourra en reparler prochainement. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça va l'air super ! Ta-da-da-da-da-da ! Yeah !